Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma ta chino duenélé. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Nous sommes en déplacement, comme vous le savez. Donc, si Dieu nous aide et que Dieu nous garde, on pourra rentrer à Kinshasa le lundi. On a eu le temps de sillonner un peu partout. Vous allez voir dans les images, nous étions au Tuélé. Donc, c'était en République démocratique du Congo. Mais ce qui est bizarre, ce qui est très bizarre, c'est les conditions dans lesquelles les gens vivent, que vous avez pu voir, que vous avez suivis. J'en parle dans la deuxième partie, finalement. Mais après, tout dépend de ce que nous voulons véritablement faire dans Bokanabiso. Vous savez, messieurs et dames, des pays comme la RDC sont des pays qui ne peuvent pas expliquer leur sous-développement. Nous constituons en même temps un frein pour le développement de la sous-région, si vous voulez, ou même de l'Afrique. Parce que nous sommes partagés par neuf pays. Nous partageons nos frontières avec neuf pays. Nos neuf pays voisins partagent à eux aussi leur tour de frontières avec autant de pays. Ça veut dire qu'on peut se retrouver comme ça, être une pièce maîtresse pour un quelconque développement. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous imaginez l'argent que le Congo peut avoir, peut gagner dans les réseaux routiers ? Seulement si le Congo, n'est-ce pas, construit bien ses routes. Seulement si au Congo, nous avons des bonnes frontières. Pas des frontières aussi poreuses que nous voyons là. Mais je parle ici des frontières assez fluides, normales, bien, bien structurées. Vous avez des routes. Ça veut dire que quelqu'un peut quitter le Sénégal, il peut arriver en RDC en passant par un pays voisin. Quelqu'un peut quitter les Mali avec l'idée qu'il va aller par exemple, je prends un exemple simple, qu'il va aller par exemple au Rwanda, mais en passant par un pays voisin, puis nous, puis le Rwanda. Mais c'est nous qui gagnons. Non seulement nous gagnons en termes d'argent, mais nous gagnons en termes de tourisme, nous gagnons en termes d'influence, nous gagnons en termes d'impact, et nous gagnons en termes de, je ne sais pas moi, d'opportunités de travail. Mais tout est question de vision. Il faut à un moment donné que ceux qui gouvernent aient la vision. Mais si ceux qui gouvernent n'ont pas la vision, ils n'ont qu'une petite vision qui se limite à Kinshasa, c'est là le plus grand problème. Vous savez, tout est concentré à Kinshasa. Et malheureusement, tout est fait pour organiser l'exode rural. Les gens se disent, mais comment, mais oui, mais tout est fait pour organiser l'exode rural. Lorsque vous avez la plus belle alimentation, c'est à Kinshasa. Les plus bonnes routes, c'est à Kinshasa. Où il y a un peu de courant, c'est à Kinshasa. Où les gens peuvent voir de l'eau dans leur robinet, c'est encore à Kinshasa. Où il y a des bonnes écoles, les plus belles écoles, c'est à Kinshasa. Où il y a la plus grande université, c'est à Kinshasa. Mais vous voulez quoi à la fin ? Tout le monde recherche le bien-être, mais tout le monde viendra ici, d'une manière ou d'une autre. Les gens finiront par venir ici parce qu'à un moment donné, on se dit, mais c'est là où il y a la vie. Or, si nous optons pour le développement de notre pays par les provinces, par les villages, par les territoires, le pays va connaître un essor important. Si nous travaillons de façon que toutes les usines, toutes les grandes entreprises puissent être basées dans nos provinces, je dis, ces entreprises qui sont finalement portées par là, l'agriculture, et tout. Mais on n'a plus besoin de parler, on est parti. Nous avons un potentiel important sur l'agriculture. C'est le secteur qui pourra donner à tout le monde de l'emploi et même à la communauté, je veux dire, même à la sous-région. Si nous, nous développons notre potentiel agricole, avec toutes les terres arables que nous avons chez nous, avec tout le potentiel agricole que nous avons, tous les potentiels agraires, si vous voulez, que nous avons, et que nous mettons des politiques agraires, semblables à celles du Brésil, du Chili, du Vietnam. Avec tout ça, nous n'allons pas avoir tout le monde ici. Je veux dire quoi par là ? Tout ce que je veux dire, c'est qu'on aura tellement de gens que le boulot qu'on aura, le nombre que nous avons ne suffira pas. C'est en ce moment-là que vous allez importer aussi les gens. C'est-à-dire que les gens viendront de Brazzaville, de l'Angola, de la Zambie, du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, Centrafrique, Bangui. Les gens viendront de là, en fait. Les gens viendront de là pour travailler chez nous parce qu'on trouvera finalement des choses importantes. Je vous donne des petits exemples, tout petits en tout cas, exemples. C'est l'État qui donne la ligne. Si vous dites par exemple à des sociétés comme Vodacom, RTL, Afrique, si c'est Africelle ou je ne sais quoi, quoi d'autre. L'État les oblige. On va dire non, ce n'est pas dans le modèle, oui, mais c'est l'État qui décide. L'État les oblige à toutes ces entreprises-là d'avoir des plantations ou de financer des plantations. De financer des programmes comme ça. À 10%, à 5%, à 4%, à 20%. C'est l'État qui le décide. Si toutes les entreprises minières peuvent avoir des plantations, on les oblige à avoir des plantations ou de financer des projets des plantations. Mais on n'aura plus besoin de parler, on n'aura plus ce qu'on est en train de vivre là. Pour avoir une plantation, si vous vous demandez par exemple à Boende, on va vous dire combien il faut pour une plantation. On va vous dire, il nous faut deux tracteurs, il nous faut peut-être quatre objets, il nous faut cela. Le budget total, c'est 200 000, 300 000, 400 000. Donc avec un budget de 500 000, avec un budget de 300 000, vous pouvez réussir quelque chose. Vous pouvez réussir à faire quelque chose de fondamental et puis ça marche. Ça engage autant de personnes, ça donne l'emploi à plusieurs personnes. C'est des camps qui sont créés finalement. Parce que lorsque vous faites par exemple les bananiers, nous allons juste avoir la culture du bananier. D'ailleurs je vais vous énerver un peu. Est-ce que vous savez que si vous allez au ministère de l'économie, vous n'avez pas le prix du régime de la banane ? Ou du régime de la banane ? Vous n'en avez pas au Congo ? Savez-vous que si vous avez un ministère de l'économie, un régime habitable, ça combien ? Le prix qu'on va vous donner, ça ne sera pas le prix qui est sur le terrain. Parce que nous, nous n'avons pas encore développé, je pense que nous n'avons pas encore développé, une alimentation des bases, il y a pas à Congo les années, pour que vous ne produisez rien. Parce que si vous avez le Congo, vous ne produisez rien. Parce que ce sont les aliments des bases, il y a pas à Congo. Je vous prends quatre blocs. Dans l'équateur, il y a pas à Kiemba, il y a Kwanga, il y a Mbisi, Moussouni, Moussaka. Donc, on consomme généralement cinq aliments, les principaux. Les maniocs, pour ceux qui mangent le Kwanga, le Ngabuka, le Tuka, le Mosombo, le Mumbanda et tout. Tout ça, ils ont les aliments. Et où tu es la manioc ? Dans mon Kukutan Pantib, il y a une bonne sanité. Et où tu es la manioc ? Tu es là, il y a Moussaka. Moussaka, il y a une bila. Tu es là, bien évidemment, il y a une bila. Et tout le reste. Mais il y a Moussouni. Avec la flonne et la flore, pardon, et tout ça. On peut réussir la bila. Ça veut dire ceci, en d'autres termes. Ça veut dire que, si aujourd'hui, nous nous focalisons sur la culture industrielle du riz, la culture industrielle de haricots, la culture industrielle du maïs, la culture industrielle yamanioc, mais c'est fini, vous avez réglé le problème. Ce qui va se passer, c'est que vous aurez autant de jeunes équatoriens dont l'âge va varié entre 18 et 35 ans. Ça va marcher. Je vais vous donner un exemple simple. à ce que ça peut représenter, pour qu'on doit comprendre. Comme on n'est pas à Kinshasa, on n'est pas dans nos bureaux, je n'ai pas tous les éléments à papier. Madame Sabino, une réflexion que j'étais en train de partager avec un ami. Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse ces derniers temps. Vous allez voir. Juste partager cette petite réflexion avec vous. Un agriculteur, on peut donner, par exemple, un hectare d'ananas. Vous savez, un hectare d'ananas, ça peut coûter combien ? Pour la culture d'ango ? C'est pratiquement 15 000 dollars. Donc, si la RDC investit un million d'hectares d'ananas, on aura 15 milliards de dollars. Un hectare de pommes de terre, c'est pratiquement 13 000 dollars. Avec un million d'hectares, on aura 13 milliards de dollars. Juste avec l'agriculture. Est-ce que vous pouvez imaginer ? Peut-être que vous me comprenez dans votre bien-être. Ça veut dire, on dit culture d'ananas. Culture d'ananas. Avec 1 500 dollars, on a hectares moins. Il y a des gens bien. Ce que vous imaginez, il y a autant d'hectares. Avec 1 500. L'état dit que, par exemple, 150 000 balles. Nous mettons 150 000 dollars pour la culture d'ananas. La culture d'ananas a tel coin. La culture d'ananas a tel autre coin. Il y a des gens bien. Mais nous avons des gens bien. L'autosuffisance alimentaire est une chose. Non seulement, il n'y a pas d'autosuffisance alimentaire, mais aussi, mais aussi, la capacité d'exporter vos... Et la nana, à lui seul, ça peut produire beaucoup d'argent. Ça engage les gens, ça répare les choses. Et quand il y a des plantations comme ça, ça veut dire que les gens viennent de travailler là-bas. Mais il y aura un camp. Il y a un camp qui est mis en place. Il y a une infrastructure mise en place. Des médecins sont là. Et c'est comme ça qu'une ville... Électricité, bien évidemment, il faut les avoir à la place. On a pour que... Est-ce que vous n'avez pas réussi à le faire ? Au fait, le problème, c'est le paradigme. Il faut que nous puissions changer dans notre mentalité qu'il faut bureau, il faut mine, il faut tout le monde. Notre terre... C'est un peu plus de choses. 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 Culture, il y a manga. Culture, il y a pomme. Parce que nous devons arriver à un niveau. Mais il faut avoir un courage exceptionnel. Le courage va nous pousser à finalement faire ces choses-là. Et... Les gens, les gens, ils ont une langue. Ils ont une langue, ils ont une langue. Ils ont une langue, ils ont une langue. Je prends un autre exemple. Équateur, il y a un peu plus de choses. Équateur, il y a un peu plus de choses. Équateur, il y a un peu plus de choses. Ça veut dire... Que si nous mettons notre... Tu sais, il y a un peu plus de choses. Tu dis, ok. Mais il y a un peu plus de choses. Il y a un peu plus de choses. D'accord. Fleu, il y a un peu plus de choses. Mais tu as une aquaculture. Ça veut dire pisciculture. Ça veut dire élevage de poissons. Pour contrôler la production. Pour contrôler la croissance. Pour contrôler l'exportation. Imaginons que... Tu as une question de tonne. Exemple. Je n'ai pas un chiffre. Exemple. Mais tu as une question de produire... Par exemple, 100 tonnes de poissons. Nous produisons 100 tonnes de poissons. Juste pour la ville de l'Équateur. Avec l'aquaculture. 100 tonnes. L'avantage, c'est quoi ? On aura moins de pêcheurs. Parce que tous les pêcheurs, nous allons les canaliser. La production. C'est des façons... Il n'y a pas de temps. Nos poissons vont grandir convenablement. Entre temps, nous avons besoin de contrôler la culture. Donc, nous avons besoin de la culture. Et l'avantage avec l'aquaculture, vous n'avez pas besoin de faire des longs trajets. Vous pouvez produire pour exporter après. Mais nous avons besoin de la même chose. Le micro-programme que nous pouvons avoir ici, ça peut régler beaucoup de choses. Ma jeune garçon, ma fille, ma fille, ma fille, ma Twitter. Ma influenceur, ma influenceuse. C'est des gens qui, pour la plupart des cas, n'ont pas d'emploi. Ils n'ont pas d'emploi. Ils n'ont pas d'assises. Alors, il faut les canaliser pour que... Moi, je me suis laissé ma mission alors dans ces cas. Parce que c'est ça dont on veut. Mais, nous, on est encore en train de nous distraire. On est encore en train de... Enfin, ça, la base j'ai. Nous devons développer cette culture-là de dire... Nous devons avoir... Être le premier producteur en termes... En termes... Comment on appelle ça ? En termes... Il y a des so. Il y a des légumes. Il y a des tomates. Ici, par exemple, il y a Otuwele. Là où tout vous avez acquis. On vous dit que tout vient de l'Ouganda. Nous sommes tous dans l'Ouganda. Tomate est Otuikouna. Maki est Otuikouna. Mais nous, nous sommes Otuikouna. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a Aba dans l'Oté. Mais pourquoi ils n'en ont pas ? Non, parce que les gens sont portés dans la mine. Comme il y a de l'or. Tout le monde pense à l'or. Mais l'or est tarissable. Bon, ça, la bilanga. Faites le champ. On peut toujours identifier des terrains, des vastes territoires. Pour faire le champ. Le Brésil, tant n'est comme le Brésil, comme il y en a. Mais c'est aussi pour des progrès. Pardon, pour un programme agraire. Et l'avantage avec ça, c'est quoi ? C'est qu'agriculture est toujours dans l'élevage. Toujours dans l'élevage. Pour s'en aller, l'agriculture, coteau. Pour s'en aller, l'élevage, coteau. Mais vous avez l'autosuffisance alimentaire. Pour s'en aller, il faut exporter. C'est-à-dire qu'il faut, tout comme on a un niveau, pour qu'on dit, ma porte. Ma deux sous est Otuikouna sur l'Iban d'até. Nous allons produire. Ma deux sous est Otuikouna sur place. L'osso est Otuikouna sur l'Iban d'até. C'est nous qui allons produire l'osso. Et pas l'Iban d'até. Sucre est Otuikouna. Le sucre est Otuikouna sur l'Iban d'até. Le sucre est Otuikouna sur l'Iban d'até. Nous avons toutes les possibilités de faire ces choses-là. Mais c'est une question des visions. Mais l'homme politique va le faire quand ? Si toute sa vie va tourner autour des élections prochaines. Si tout tourne autour de l'Église catholique a fait, les Saint-Kohadi, vous avez par exemple, je l'ai remarqué en Ouganda. Il y a beaucoup d'avocés dans l'hôtel. Nous avons rivalisé à la poule-maine. Ils ont rivalisé à la poule-maine. Mais les gens qui ont fait ça, c'est pas comme chez vous. Ce n'est pas un luxe. Parce que dans le Congo, il y a des gens qui ont fait un luxe. Il y a des gens qui ont fait un luxe. Vous avez les femmes, les filles qui se prostituent parce qu'elles veulent manger. Mais ailleurs, ce n'est plus le cas. Ailleurs, il y a des gens qui ont fait un luxe. Avec 5 dollars, tu manges convenablement. Je dis convenablement, convenablement. Il y a des gens qui ont fait un luxe. Mais 5 dollars, c'est compliqué. C'est 10 000 francs. C'est compliqué. Parce que les gens qui ont fait un luxe. Ce sont des gens qui ont fait un luxe. Ça veut dire qu'on peut avoir tout partout On peut avoir tout partout C'est juste une question de regarder Et de voir dans la bonne direction Donc c'est nous qui décidons De ce que nous voulons Mais quand tu regardes Vers quoi nos politiciens sont portés Tu te rends compte que ce pays N'a pas beaucoup de chance Beaucoup de chance avec cette génération Avec la nouvelle génération qui gouverne C'est pas vraiment ce qu'on attendait C'est pas ce qu'on veut avoir Parce qu'il faut regarder les priorités Et les urgences Tu trouves que ces gens sont ailleurs Ils sont encore dans leur cosmétique Dans leur réalisation cosmétique Oui mais dans la pratique Combien de plantations Combien d'hectares aujourd'hui Parce que les enjeux sont là-bas Mais hectares n'y est salé Le gongo produit combien de vaches La RDC On en a combien ? Aujourd'hui il y a le modèle zambien Le modèle zambien c'est un modèle De récupération Zambien c'est un modèle de coopérative Par exemple Il y a Itoury Il y a Maggi Il y a Mbandaka Il y a partout Tout le monde Il y a tout Les vétérinaires Par saison Les vétérinaires sont payés par l'Etat Pour venir aider Prêter main forte On a l'agriculteur On a l'éleveur On a 20 ou 30 Les vétérinaires viennent On a des problèmes On a des difficultés On donne les médicaments Et ils partent Parce qu'il faut laisser ces gens-là respirer Il y a 2 hectares 2 hectares On dit quoi ? Mais écoutez Pourquoi ? Non il y a rien On vous met des canaux Et puis on en a parlé Avec beaucoup de détails Avec l'ingénieur Moulaba L'ingénieur Moulaba Il y a un projet qui trime Projet Moulaba Et Zawane Je ne parle pas de lui Parce que Je parle de son projet Ce monsieur a le projet Il est là Mais des gens comme ça On ne va pas les appeler Parce que le congolais C'est ça notre plus grand problème On est accessible Quand on n'a pas le pouvoir Une fois qu'on est au pouvoir On devient inaccessible Tout le projet Qui pouvait porter le développement Tout le projet cosmétique Le projet Il faut qu'on défendre Dans l'Espagne Il faut qu'on défendre Dans l'Espagne C'est le projet On a le Congo Défendre Mais nous Malheureusement Pour les politiciens Ils cherchent là Où l'argent va sortir Pourtant nous On n'est pas encore Dans un niveau Nous sommes dans un niveau Quelles sont les combinaisons Que nous pouvons faire Pour booster notre développement C'est bon On a compris Toutes les théories Maintenant la pratique C'est quoi Qu'est-ce que vous voulez faire Vous avez des jeunes gens Dont l'âge varie Entre 14 et 22 Et pardon Et 30 ans Baza est belé Et pour la plupart des cas Sans emploi Mais il faut les canaliser là-bas Donner à ces jeunes gens L'emploi L'agriculture va donner De l'emploi A tout le monde A l'exception de personne Nos jeunes femmes Nos jeunes messieurs Nos garçons Tout le monde pourra avoir l'emploi Et même si vous voulez Les petits enfants Qui sont Pendant le banan Pendant le banan Pendant le banan Le banan Le banan Le banan Mais ça peut trouver Toujours le moyen là-bas Mais c'est triste quand même Que nous regardons nos enfants Nous regardons nos gens Nous regardons nos Congolais Nous sommes en train de trimer On est dans un cercle vicieux On ne sait pas bouger Parce que le paradigme Nous n'en arrivons toujours pas A les comprendre Et on n'arrive toujours pas A les changer C'est là le plus grand problème J'en dirais autant Moi je suis dans l'agriculture J'aime l'agriculture Je suis Pardon Dans l'agro-pastoral Parce que Je suis porté pour l'élevage Je suis porté pour l'ango Et je me dis Maintenant il faut faire la culture Parce que c'est important De le faire Nous devons influencer Tout le secteur Faites le chant C'est la potager C'est la plante De temps en temps Ça va te donner le goût D'aller plus loin C'est fini Tu n'as pas une source de revenus La source de revenus Au niveau structurel L'Etat doit mettre Beaucoup de choses Le FPI Qu'est fait le FPI ? Qu'est fait le FPI ? Dans un secteur L'agriculture Pour la jeune On va dire Non mais ils ne viennent pas Avec le projet Mais le problème Ils ne viennent pas Avec le projet Parce qu'ils ne connaissent pas Commencez d'abord Par les inciter Commencez d'abord Par les inciter Il y a combien de projets Pratiques Mais comment ils ne peuvent pas Venir ici Ils n'auront jamais Ils n'auront jamais Ces projets Nous devons aller vers eux C'est nous C'est l'Etat Qui doit aller vers eux Les autorités doivent Aller vers le peuple là Moi je connais des gens Qui sont déjà dans ma province Bah Bangomogo Sans coopérative Sans soutien Eux-mêmes ont déjà 500 vaches Ils ont 1000 vaches Yemoko Ce n'est pas le soutien de l'Etat Lui-même il le fait Il a déjà 1000 vaches Alors si quelqu'un a déjà 1000 vaches Il est seul Il a déjà 1000 Aidez-le à avoir 2000 Aidez-le à avoir 3000 Aidez-le En lui donnant par exemple Matériel Permettre à extraire 1000 équipes par exemple A conserver Aidez-le Ici le problème C'est l'Etat Qui n'arrive pas à comprendre Par où Il faut commencer L'Etat il est encore Dans les discours On a fait On a dit On a vu Mais dans la pratique Maintenant c'est là C'est là où ça pose Un vrai problème Ce qui peut être Ce qui peut être Réussi Etat simple Au moment où Il faut interdire Chercher Haricot Et après Il y a la politique A pêche Il y a ma lame Pour donner Les poissons Aux Congolais Les vrais poissons Aux Congolais Ça c'est bien De deux Le jour où Vous allez interdire L'importation Du riz De haricots De haricots C'est là C'est là que vous allez Comprendre Que vous avez Le potentiel De donner Les riz Et les haricots Je le jure Et je vous le dis C'est après avoir Parler avec des agriculteurs Après avoir parlé Avec des Des agronomes Et tout Qui m'ont fait Comprendre que Christian Nous pouvons tenir Nous-mêmes La culture Du riz Et sa distribution Ça veut dire Que On est capable Il y a A l'exception De personnes On est capable On a des vastes Vastes territoires Faites un tour Prenez l'avion Tout simplement Pour voir Prenez l'avion Survolez Vous allez voir Qu'il y a des espaces Perdus Comme ça Pour rien Ça nous aide Dans quoi Je parle pas De la forêt Ou des endroits Protégés Mais je parle Des endroits Comme ça Libres Non Mais c'est là Qu'il faut faire Des champs C'est là Qu'il faut faire Des hectares Vous avez 28 millions De terres arables 28 millions De terres arables Vous ne comprenez pas C'est 28 millions De terres On parle De 80 millions On parle De 20 millions On parle De 22 millions Non C'est des terres arables Asse Yako Sakaraté Ça veut dire En d'autres termes Si nous voulons Vraiment Nous spécialiser Au moins N'est-ce qu'il y a Des natures Dans ce sens Pour un thé Mais c'est Il faut importer Café Thé Trois Qui peut importer Dérivé à café Thé S'il vous plaît On ne peut pas Donc Ceux qui Déri Togo Tocu Qu'il faut importer Café Thé Est-ce que Tocu Qu'il faut importer Cacao Thé Que le chocolat Que le chocolat Que nous pouvons manger Commune Du courage Quand on se souvient Encore des militaires Courir Faire leur petite marche Ou leur petite Tout ça Leurs petits exercices Ils nous donnaient des chocolats Ils nous donnaient des biscuits Nous pouvons faire ça Nous pouvons Si nous voulons Véritablement Le faire Je vous dis la vérité Il y a des classes Il y a des 12h Parce que Les enfants de la rue Ils pouvaient avoir Un rendez-vous Le matin Ils viennent Ils prennent le thé Parce que Parce qu'on en a Beaucoup Parce qu'on a Une potentialité Il y a des choses 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 Le bien Il y a des choses Il y a des choses Il y a des choses Dans la vision Il y a des choses Il y a des territoires Il y a des Kinshasa C'est là Qu'il faut finalement Faire Des territoires C'est la vérité Il faut soutenir L'agriculture Il faut soutenir Les éleveurs Il faut les soutenir Ces gens-là Et même Il faut en créer Encore nous devons faire ça est-ce que vous savez que les vaches peuvent vivre bien à l'équateur, autant ils peuvent vivre bien dans les plateaux de physique autant ils peuvent vivre bien dans les savannes, il y a il y a Sankourou tout ça on peut le faire si on veut c'est une question de leadership une question de responsabilité une question de vision, de courage et puis c'est tout voilà ma contribution mesdames et messieurs qu'elle appercute aux esprits et que Dieu bénisse les a laissés le boue congolais unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance et donc Sous-titrage ST' 501